Logiquement c'est très difficile à vivre pour Juan Ferreira car il a tout contre lui. Il est le favori, il est tête de série, il est jeune, il doit gagner, il a le public contre lui et il n'arrive pas à conclure. Il a des tâches de rousseur. Je ne sais pas si ça l'aide beaucoup mais enfin bon. Il a une casquette pour se protéger du soleil. Et Mats qui comme à son habitude après 4h et presque 20 minutes de jeu ne transpire quasiment pas. C'est là où l'extension est terrible, il faut reculer et essayer de s'arracher pour amener la balle. Il l'a fait mais derrière Ferreira est au filet et va claquer le smash. Voilà. Le public va essayer de donner un peu de son énergie à Mats. 4h18 de jeu. Je vous remercie rapidement s'il vous plaît. Les joueurs sont en pleine. Je vous remercie rapidement s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Alors, faute ou pas ? Oui. Annoncé un peu tardivement. Deuxième service pour le Suédois. Une double faute qui permet à Ferreira de revenir à 15A. Oh, c'est parti. Oh il a ramené ça Et il a bien fait de ramener cette attaque De tout droit de Juan Serrera Le marathon continue 30-15 30-1 30-1, attention Max Il n'y a plus que Deux points qui séparent Juan Serrera de la victoire Le cri de Max Villander Merci 30-40 Quatrième balle de match Pour Juan Serrera Allez dans le couloir La quatrième balle de match La bonne pour Juan Serrera Mais rendant un grand grand hommage A Max Villander Il s'est battu jusqu'au bout Il a fait le spectacle Il a fait le spectacle Et finalement regardez comme Juan Serrera est heureux C'est une belle victoire pour lui Il l'emporte en 5... Ce terrible combat face au revenant Face à Max Villander Qui tel qu'en lui-même à ses plus grands jours Et bien s'est accroché S'est battu sur toutes les balles Mais Juan Serrera Alors qu'il avait eu plein d'occasions De conclure On aurait été obligé de jouer Bien bien longtemps 62 jeux Combien de jeux ? 62 62 jeux Plus de 4h20 sur le cours Alors Lionel Nelson Monfort est parti Tenter de rejoindre Juan Ferreira Ou Juan Serrera Qu'on aimerait bien entendre Pour une de ses dernières participations Donc à Roland-Garros Après ce match marathon Alors on vous rassure Sur le central Rien n'est définitivement joué Et on retrouvera bien sûr Pioline Avant d'accueillir dans quelques instants Et restez bien avec nous Guy Forget Qui va être opposé à Corregia L'Espagnol Ce sera dans le champ central Juste derrière Pioline Et Thomas Muster Donc on retrouve dans quelques instants L'un des deux joueurs Et ensuite On retournera sur le central Pour la fin du match de Colline Mais également Pour suivre Le deuxième tour De Guy Forget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?